bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors ne faites pas attention à ma tenue ne faites pas attention à mes cheveux pour une fois c'est la toute première fois je suis en pyjama j'ai les cheveux complètement en vrac bon alors on va regarder la vidéo je suis déjà à l'hôpital je suis peut-être même déjà sur la table d'opération il fallait que je prenne ma douche le le soir et la douche le matin oui alors en plus il fallait que je fasse la douche deux fois le soir et la douche deux fois le matin j'avais donc ma petite explication pour faire ma douche chez moi donc tout est expliqué enlever les vernis à ongles et fausses ongles et bijoux les voilà tout ça se mouiller ensemble du corps des cheveux appliquer le shampoing ont utilisé le à croire qu'on ne sait pas se laver mais bon il explique comment on doit se laver mon savonné la blablabla donc tout ça dans huit parties et quand on est à la huit partie à la huitième partie recommencer à partir de la partie 2 c'est à dire recommencer une nouvelle douche donc il fallait faire deux douches de savonnage voilà et pareil le matin à croire qu'ils ont que c'est eux qui payent la facture d'eau mais donc c'est pour ça que je suis là je vous fais la vidéo le soir il est 21h27 donc je vais bientôt aller me coucher parce qu'il faut que je me lève à cinq heures du matin et du coup je suis en pyjama je suis désolé de me présenter comme ça à vous pour une fois mon bébé c'est la première et dernière fois que je serai en pyjama je vous promets mais mais je voulais vous faire une vidéo pour vous faire un gros bisous avant de partir demain matin à l'opération voilà et donc je ne sais pas quelle heure je me fais opérer je sais que c'est du matin normalement puisque je dois être présente à 7 heures du matin l'ambulance vient me chercher à 6h30 c'est pour ça que je vais me lever à 5 heures au matin ça va être dur mais bon il n'y a pas ça me fait bizarre d'être en pyjama devant vous j'aime pas mais bon en plus c'était marqué après la douche rhabillez-vous avec des vêtements propres donc je me suis remis un pyjama propre j'allais pas me remettre mes vêtements voilà ça m'a fait filles en même temps comme je vous avais vu dans le titre j'ai quand même marqué petit hall mini hall action je suis passé à action alors j'avais été pour acheter des feutres pour chouchou pour faire son son coloriage spirale que j'ai oublié de sortir attendez il a beaucoup de mal à faire donc c'est ça c'est vrai que c'est compliqué là il a commencé à en faire un mais on voit vraiment parce que ça donne oui je vois pas ce que ça va donner pour l'instant on verra bien donc c'est ça il y en a une vingtaine de lents donc même si je voulais montrer à l'écran je ne pense pas que vous verrez voilà oui voilà ce que ça donne et là d'accord mais je crois que c'est celui là qu'il est en train de faire ah bah oui ça me donne pas qu'il s'est amusera mieux avec les autres donc on a été chercher des feutres puis en fin de compte on pensait que ça allait aller mais ça va pas et on s'est trompé sur le deuxième paquet on avait pris des feutres calligraphie voilà puisque là il ya des fins et les plus épais des deux millimètres trois et demi et cinq voilà donc ça c'est les noirs oui c'est avec des avec des mines comme ceci ça c'est le plus gros et on avait pris un deuxième paquet je sais plus le prix un de ça j'ai pas le ticket j'ai plus le ticket et ça c'est le plus fin donc ça je vais m'en servir pour pour mes colos à moi ou pour faire autre chose je verrais bien et on n'avait pas fait gaffe le deuxième qu'on a pris il est en argent il est là c'est écrit en argent et là c'est écrit en blanc mais ça veut dire que c'est noir voilà c'est écrit c'est black color et ici c'est écrit silver là on n'a vraiment pas fait attention je m'en servirai moi ensuite je voulais se dise absolument donc je l'ai trouvé donc c'est un vice qui fait plein de petits trous comme ça désolé ça reflète mais je suis devant mon téléphone devant mon écran voilà comme ça ça va mieux donc je voulais enfin des petits trous donc ça fait des grandes cartes à cela donc ils sont à 3 euros 90 je crois ou un truc comme ça et j'ai repris les petites fioles comme ceci donc alors attendez je vais essayer de baisser pour qu'on ait moins de lumière voilà peut-être qu'on aura peu moins de lumière non c'est pareil voilà comme ça donc là c'est de la poudre là c'est des sequins donc des coeurs les ronds donc la couleur rose et mauve violet la bleu vert donc toujours les sequins rose et coeur la poudre et on doré ce sont des petites fioles par contre voilà comme ça donc doré et argenté et toujours les sequins en coeur et en rond voilà ah c'est dommage ceux-là ils ne sont qu'en petit comme ça mais bon comme ça quand je reviendrai de l'hôpital je vais faire des cartes shaker comme je n'ai plus du tout de sequins de poudre j'ai tout vendu j'ai tout vendu donc j'ai plus rien donc ça c'est que c'était 74 centimes pièce voilà donc un petit peu à la fois j'en reprends voilà voyez j'ai pas pris grand chose c'est tout ce que j'ai pris là j'avais j'avais passé une commande sur amazon aujourd'hui alors rien à voir avec le loisir créatif j'avais acheté un soutien-gorge ben n'acheter pas de soutien-gorge sur amazon parce que j'en ai pas trouvé à moi j'ai une faute de très une très grande taille moi ben oui j'ai pas petit pas petit et je n'avais pas trouvé au magasin donc j'ai commandé sur amazon parce que je dis il m'en faut absolument un pour partir à l'hôpital les miens sont tout vieux donc que bon quand on va à l'hôpital on aime bien quand même avoir des des beaux dessous enfin des beaux des dessous potables et donc je l'ai reçu ce matin donc je commande ma taille donc du 110 d oui je fais une grande taille et je le reçois chez oui ça passe pas je regarde l'étiquette de plus près effectivement ça ne passe pas parce que le 110 d c'est la taille américaine et donc la taille française c'est du 95 d donc sur amazon quand vous demandez vous regardez la taille c'est la taille américaine voilà donc j'ai ça a été vite je l'ai reçu dix minutes après j'avais déjà imprimé le bon de retour et dix minutes après c'était déjà reparti à la poste et j'ai trouvé dans un supermarché ici chez moi mais bon c'est pas tout à fait ma taille trouver du 105 donc c'est un petit peu étriqué mais j'ai bon pour les deux jours d'hôpitaux d'hôpital ça ira quand même on fera avec je sens que je mettrais peut-être pas mais je veux dire et sinon je vais me faire après je me ferai moi même une pâte une pâte une rallonge je sais qu'on vend des rallonges ils en avaient mais n'avait pas la rallonge exprès pour qui irait sur ce soutien gorge là donc j'aime la comme la fabriquer moi même la rallonge et puis ça ira voilà mais je ne commanderai plus de soutien gorge chez amazon il y avait que là que je pouvais faire pour avoir très rapidement donc voilà mais j'aime je me commande jamais de fringues de je m'achète jamais de deux fringues de sous vêtements tout ça c'est rare moi même les chaussures moi je m'achète une paire de chaussures la celle que j'ai ça fait ça fait la deuxième année je les use pas donc ça fait deux ans que je les ai j'ai une paire de bottes ça fait quatre ans voilà j'ai une paire de chaussures d'été que j'ai depuis trois ans c'est tout voilà bon allez je suis pas sur tout ça donc et les fringues c'est pareil j'ai pas je suis toujours jean t-shirt un pull donc je suis vraiment pas fringue du tout du tout moi donc donc voilà bon c'était pas le but de la vidéo le but de la vidéo c'était vous montrer un petit peu mes tout petits achats et surtout surtout vous faire un énorme bisous avant d'aller à l'hôpital donc là de co chouchou va être tout seul avec tous les petits poilus mais avec fifi bon il va y pas il va être tout seul mais quoi deux jours dans max il va pas s'ennuyer à la maison et puis on va se téléphoner alors moi je me suis pris un coloriage et je me suis pris ma pelote de laine dans mon sac je vais vous la montrer voilà ça si vous rappelez que j'avais eu chez la boutique sparenza comment s'appelle sparenza je crois que ça qu'on dit je veux pas écrabouiller son nom alors attendez oui sparenza j'avais bien raison voilà donc je vais je vais la prendre avec moi pour commencer mon châle alors peut-être que je ferai pas de colo j'en sais rien ou que je ne ferai que mon châle mais c'est vrai qu'en deux jours toute façon déjà un jour dans je vais être un jour dans le potage et un jour où je serai bien donc voilà j'ai envie de commencer mon châle on verra le coloriage j'ai pris mon livre de fairy célébration clara clara morgan j'ai dit bonjour qu'elle fera du coloriage celle là on en parlera clara morgan clara morgan n'importe quoi donc voilà je sais pas ce que je ferai exactement bon mais là le châle que je vais faire ça est super simple ça va être que des brides voilà je vais pas m'embêter normalement j'ai assez de laine façon c'est un 150 grammes et fait 520 m donc pour un châle j'ai assez puis de façon je vais le tricoter jusqu'au bout on verra pas le tricoter je le fais au crochet je vais le crocheter jusqu'au bout excusez moi et puis voilà donc je vais vous laisser pour aujourd'hui avec mes cheveux qui font des bliquettes je les ai coupé moi même parce que j'en avais marre chouchou m'a coupé derrière parce qu'on voit derrière je ne voyais pas mais ça va toujours pas une bique toujours là je vais aller je vais vite 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 monter la vidéo ça va aller vite puisqu'elle fait quoi 20 minutes la vidéo bien petit moucheron et puis je vais aller faire dodo très vite pour être en forme demain matin et quand vous verrez la vidéo ben je pense que je serai sur la table du boucher ça devrait aller allez je vous fais plein de grands bisous et puis on se reverra avec mon petit ma petite cicatrice ici j'espère que je serai parlé on verra parce que une fois sur mille ça peut couper la la voix mais bon et après elle revient à la voix donc ça va mais bon j'espère que je serai pas là la fois la seule fois sur mille allez je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude je vous ferai des petits mais des petits messages dans la communauté puisque là pendant deux jours je ne vous ferai pas de vidéo mais je vous donnerai de mes nouvelles par le biais de la communauté voilà allez gros bisous et à très vite bisous bisous je vais vous donnerai de mes